En fait, il faut se rendre compte que quand on nous annonce que vos enfants vont mourir et qu'il n'y a rien à faire, c'est pas que leur vie à eux qui vont se terminer, c'est notre vie à nous en fait, notre vie elle est finie. Hello, c'est Farah et Tommy et aujourd'hui on vient vous parler d'Eden et Abel, nos deux enfants atteints du syndrome de Saint-Philippo, appelés aussi l'Alzheimer infantile. Ma première grossesse c'était Eden, il est né, tout allait bien. C'était un parcours laborieux, assez long, parce qu'avant d'arriver au diagnostic, il y a plusieurs étapes. Donc c'est vrai qu'au début Eden avait des troubles digestifs. On avait axé nos recherches sur ça et puis de fil en aiguille, au bout de trois ans et demi de recherche, a conclu par un diagnostic terrible. Alors c'était en mars 2021, lors d'une énième hospitalisation, il a fait tout un tas d'examens sur toute la journée. D'après les premiers résultats, tout allait bien. On nous a dit de ne pas s'inquiéter, qu'on allait recevoir des résultats sanguins et urinaires dans quelques jours. Et quelques jours après, j'ai bien reçu les résultats dans ma boîte aux lettres, je les ai lues. Et au milieu, il y avait cette petite phrase, présence d'éparanesulfate égale maladie de Saint-Philippo. Concrètement, on n'a pas pu avoir d'explication ce jour-là. Je pense que le courrier, c'était une erreur, il n'était pas destiné à être envoyé, mais on l'a quand même reçu. Le jour où j'ai ouvert ce courrier, je prends mon téléphone, je tape la maladie de Saint-Philippo. Les premières phrases ont été très dures. Donc c'est une maladie neurodégénérative, rare, incurable. Ça va vers une perte des acquis cognitifs, psychomoteur et le pronostic vital est sombre. Le décès vient dans l'adolescence. Et en fait, quand je lis ça, vraiment, j'ai l'impression d'être dans une bulle, de ne pas comprendre. Je montre à Tommy, pour lui, une maladie comme ça, ça ne s'annonce pas par courrier, ça se dit en face à face. Donc il me dit, mais non, mais oui, peut-être qu'ils ont trouvé de l'éparanesulfate, mais ils étaient obligés de le marquer. Mais ce n'est pas ça, ne t'inquiète pas, on verra lundi, etc. Moi, au plus je lisais, au plus je savais que c'était ça. Tous les petits symptômes, les petits détails, je savais que c'était ça. La maladie de Saint-Philippo, elle est appelée l'Alzheimer infantile, surtout aux Etats-Unis. Parce qu'en fait, ça a les mêmes symptômes. Ils perdent la mémoire, ils sont pris de démence. À plus court terme que la maladie d'Alzheimer, au final, ils perdent complètement tout. Ils ne savent plus qui on est, ils ne savent même plus parler. Souvent, ils oublient même de savoir comment marcher, au final, de savoir comment manger. Ils oublient absolument tout. Suite à la réception de ce courrier, lundi, on a eu le service en question. On a été accueillis à l'hôpital de manière assez atypique. C'est vrai qu'on nous a annoncé quelque chose de terrible. Nous, on était focalisés sur Eden, parce que c'est sur lui que reposaient les recherches. Tout de suite, on nous a parlé de notre deuxième fils, parce que c'est une maladie génétique, donc potentiellement, il pourrait être aussi atteint. Donc, on a su qu'Eden était malade. Et deux semaines après, on a su qu'Abel, notre deuxième, était aussi malade. Alors, lors du diagnostic, Eden avait 4 ans et demi, et Abel, 4 mois. Ça a été très clair dès le début. Il n'y a aucun traitement. Les traitements sont symptomatiques, mais rien ne va faire vivre vos enfants plus longtemps. La seule chose qu'elle nous a dit et qu'elle nous a répétée, c'est profiter de vos enfants. Sur l'instant présent où on nous déballe tout ce qui va se passer, en fait, on n'a plus de repères, on n'a plus rien, on ne pense plus à rien. En fait, il faut se rendre compte que quand on nous annonce que vos enfants vont mourir et qu'il n'y a rien à faire, ce n'est pas que leur vie à eux qui vont se terminer, c'est notre vie à nous, en fait. Notre vie, elle est finie. Il fallait le temps de comprendre ce qui nous arrivait. Ça a pris plusieurs jours. Et puis, à un moment donné, il a fallu se reprendre et se dire non. On ne peut pas accepter cette vie. On ne peut pas se dire d'accord, je vais profiter de mes enfants et puis quand ça sera terminé, ça sera terminé, ce n'est pas possible. Donc, c'est de là que je me suis mis en mode combat et que j'ai fait mes recherches. J'ai trouvé une information comme quoi il y avait un traitement en phase préclinique qui était aux États-Unis, c'est-à-dire testé sur les animaux, qui avaient de bons résultats. J'ai continué de chercher pour avoir vraiment plus d'informations. Et donc, on m'a expliqué qu'il manquait des étapes médicales, mais en fait, surtout un gros manque d'argent. Comme tout traitement, ça coûte très, très cher. Sauf que quand c'est une maladie fréquente, il y a des laboratoires qui investissent parce que ça rapporte et que là, c'est une maladie rare et que ça n'intéresse personne. Le seul moyen, en fait, c'est de récolter de l'argent. Et donc, au début, quand on a su la somme, on s'est dit « En fait, c'est comme s'il n'y avait rien. On n'arrivera jamais à récolter cet argent, etc. » Donc, on est reparti par une phase un peu dépressive. Et après, je me suis dit « Mais il faut que notre message fasse le tour de France, le tour du monde ou même encore plus et qu'on puisse récolter l'argent et qu'on puisse tenter de sauver nos enfants et ceux des autres, leurs copains. » Donc, c'était en deux phases. Dans un premier temps, 500 000 euros qui doit financer une première phase d'observation qui se fait à Lyon. Donc là, grâce à tout ce qu'on a récolté, on a financé cette première étape. C'est une première victoire. 13 enfants vont bientôt intégrer le processus. Et ensuite, un million pour financer la thérapie génique pour la fabrication des vecteurs, etc. Au début, quand on s'est lancé dans ce combat, c'est vrai qu'on voyait un peu Eden sur des affiches d'événements, etc. Donc, on était un peu pris de court. Nous, on voulait le protéger. On ne voulait pas lui dire. Puis après, avec le conseil des professionnels de santé, ils nous ont quand même indiqué qu'il fallait toucher quelques mots aux enfants. Donc, on en a parlé vaguement à Eden, sans rentrer dans les détails de sa maladie. On a expliqué que papa et maman, ils se battaient pour lui trouver un médicament pour qu'elle allait guérir son ventre. Donc, oui, on a touché de mots. Après, les enfants sont très intelligents. C'est des sujets qu'ils évitent. Ils ne nous ont jamais posé de nombreuses questions. On a lancé notre appel à l'aide il y a deux ans. On a pu récolter 1 150 000. Il en manque encore, beaucoup. Mais on y croit et on ne lâchera pas jusqu'à ce qu'on puisse réussir à les sauver. Grâce à tous ceux qui ont participé, aujourd'hui, les choses sérieuses commencent. Déjà, une première étape inédite qui va commencer pour la maladie de Saint-Philippo. Le type C, c'est important de rappeler que ce n'est pas que pour Eden et Abel. Parce qu'actuellement, on est 17 enfants en France et presque 13 enfants pourraient en bénéficier. Donc, c'est quelque chose de magnifique pour toute une communauté de parents qui ont des enfants malades. Et voilà, on ne lâchera pas. Donc, merci à tous. Quand on a eu le rendez-vous du diagnostic, très vite, elle nous a dit « Sachez que vous pouvez avoir des autres enfants, que des tests existent, qu'il y a plein de solutions pour avoir des autres enfants. » Et on s'était dit « Mais ça va pas ou quoi ? » On vient nous en apprendre qu'on va perdre nos deux enfants, comment c'est possible ? Et en fait, on a besoin de se raccrocher à la vie. Donc là, il faut savoir qu'on a eu un troisième bébé, une petite fille qui s'appelle Anna, qui est venue nous sauver. On a la possibilité de faire des tests. La chance qu'on n'a pas eu pour Abel parce qu'il était déjà mis. Anna est en bonne santé. Voilà, elle est venue égayir la famille.